Et bien salut tout le monde c'est GG et on se retrouve sur la Neobank TV aujourd'hui pour le très 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 attendu Batman Arkham Knight qui vient tout fraîchement de débarquer. Que le temps m'a paru long pour vous proposer ce test tout simplement parce que ça fait trois jours déjà que je suis dessus c'était un pur plaisir ce jeu ce nouveau Batman et on va en parler tout le long du test. Je vous ai fait un test un petit peu plus long que d'habitude cette fois-ci parce que je veux vraiment vous présenter au mieux le jeu et qu'on puisse vraiment parler de tous les détails techniques, détails de combat, de la Batmobile et de tout ce qui s'en suit. Des ennemis, du scénar et tout ce qui est important de savoir pour vous pour tous ceux qui ne se sont pas procurés encore le jeu. Date de sortie officielle aujourd'hui c'est pour ça ça a été vraiment difficile pour tous les youtubeurs, pour toutes les personnes, tous les joueurs qui voulaient diffuser des lives ou proposer des tests et tout ça. On avait tout simplement un verrou total sur même pour des captures d'écran du jeu pour vous proposer vraiment quelque chose sur ce Batman là. C'était impossible de communiquer sur le jeu hormis des tests évidemment écrits il était impossible de vous présenter quoi que ce soit du jeu aucun live a été possible jusqu'à ce matin c'est-à-dire hier soir à minuit on aurait pu se dire on peut déjà commencer à éventuellement proposer les tests et compagnie des lives et tout ça. C'était impossible parce qu'il fallait tout simplement attendre l'heure américaine, vous savez qu'on a du décalage et tant que les requins ils n'avaient pas accès le 23 juin, personne n'avait accès dans le monde. C'était aussi simple que ça. Donc on se retrouve sur le nouveau titre de Rocksteady qui est de retour le développeur qui nous avait proposé un super Batman Arkham Asylum et Origine, Origine, City justement et l'Origine qui n'était pas développée par les mêmes studios. Moi j'avais passé mon tour sur l'Arkham Origine pour le dernier qui était sorti juste avant celui-ci tout simplement parce que c'était pas les mêmes studios qui développaient. Donc peut-être j'ai loupé un grand jeu, j'en sais rien, en tout cas moi je préférais vraiment rester sur l'Arkham Asylum et l'Arkham City. J'en étais resté là et justement Rocksteady a réussi à faire le pari fou de rester sur la continuité de toutes les qualités déjà qu'il y avait dans ces deux Batman là. Je ne parle pas de l'origine évidemment parce que je ne connais pas donc je ne vais pas porter de jugement dessus. tout en gardant la base de tout ce qui nous avait plu en nous apportant sur la next gen au jour d'aujourd'hui. Donc le jeu est sorti sur PC, Xbox One, PS4. Moi évidemment je vous propose le test sur PS4 ou chez un joueur PlayStation à la base. Donc c'est pas le jeu qui est passé sur PlayStation. Et quel claque je dois vous dire sur la continuité du magnifique Bloodborne, du fabuleux Witcher. On nous pond un Batman tout droit sorti d'ailleurs. Tout simplement parce que c'est vraiment le jeu coup de poing à absolument avoir. Sincèrement si vous aimez déjà à la base tout ce qui est DC, Marvel Comics et tout ça, tout ce qui concerne les super héros. Si vous êtes déjà fan de Batman et de toute la compagnie, évidemment il ne faudra pas passer à côté. Si vous aimez tout ce qui est jeu justement Beat the Mole, Adventure, vraiment où ça tape, il y a de l'impact et tout ça, vous allez vraiment en prendre plein la gueule. Le premier Batman, donc next gen, il est là. Nouveau qualité graphique, évidemment vous allez prendre dans la gueule. Et là on se retrouve justement sur ce Batman là, vous avez pu voir, là on vient de fronter dans la Batmobile. Et justement c'est une machine à destruction massive cette Batmobile. J'ai failli vous proposer le test au début avec une présentation sur le Batman. Ou c'est le jeu de Batou en faisant le Joker et tout ça. Finalement j'ai préféré rester simple. Donc là on va se lancer justement dans toutes les phases du jeu pour découvrir gentiment tout ce que va vous proposer ce Batman là. Pour que vous puissiez vraiment avoir une idée générale du jeu et de son contenu. Donc comme vous pouvez voir vous êtes en mode libre. Un petit peu comme une espèce de GTA entre guillemets. C'est vraiment un exemple que je vous prends dans la Gotham City. Vous vous baladez vraiment de partout. Vous aurez la possibilité, ce qui est sympa, hormis l'histoire principale. On va en parler du scénario aussi. Parce que l'intrigue principale est vraiment génialissime. Je pense que c'est le Batman le plus fou qu'on ait jamais eu à voir. Parce qu'on a même le héros, on voit vraiment ses côtés noirs. Je ne vais pas vous spoil évidemment sur l'histoire. Mais vous allez voir vraiment que notre Batou, il combat des méchants psychotiques. Mais lui ici il y a des côtés un petit peu foufous en lui. Qu'on ne soupçonnait pas. Et on va les découvrir justement dans sa Arkham Knight. L'intrigue principale on en parlera juste après. Là pour l'instant ce que je vais faire c'est qu'on va faire une mise en place pour vous présenter. Comme vous avez pu voir déjà là on est dans Gotham City. On se balade et tout ça. Donc voilà vous avez le monde libre. Là on voit que c'est un agent du méchant. Il y a plusieurs méchants dedans. On va en parler et on va arriver gentiment dessus. Donc grosso modo vous êtes en mode libre dans ce Batman là. Et vous pourrez vous balader de partout. Vous aurez donc votre Batmobile. Vous aurez votre Batou lui-même. Donc vous baladez avec Batman dans toute la ville. Vous pouvez planer, vous pouvez vous balader sur les immeubles et tout ça. Pour l'instant de ce que je vous présente. Vous l'avez déjà vu dans les précédents Batman qui sont sortis. Donc comme je disais ils ont gardé cette base là. Mais ils ont vraiment poussé cette fois-ci au niveau de Batman. C'est à dire c'est vraiment devenu une machine de guerre. Vous avez déjà ce qui est incroyable. C'est toute l'évolution du personnage. Tout ce que vous pouvez lui apporter en termes techniques. Que ce soit au niveau du combat. Que ce soit au niveau de la Batmobile etc. On va en parler. A un moment donné je vais vous expliquer. Je suis très content de vous proposer cette teste. C'est pour ça que je suis un petit peu sur-excité. Parce qu'il me tardait vraiment de vous le proposer. Par moment si je bafouille un petit peu. C'est normal ne vous inquiétez pas. Ça fait trois jours que j'attendais ce moment pour vous balancer la teste. J'espère qu'il vous plaira vraiment. Parce que je vais faire au mieux pour vous proposer le maximum. Bon on va se lancer justement dans ce Batman là. Et les premières phases. On va vous présenter justement de quoi est fait cette Batmobile. Et de ce qu'elle est capable de faire. Et vous allez comprendre tout de suite. Je vais vous présenter plusieurs phases dans le jeu. Avec la Batmobile. Et vous verrez justement. Je vous présente la Batmobile en premier. Pourquoi ? Parce que je vous ai fait deux phases. Je voulais vous mettre une petite mise en place dès le départ. Pour vous briefer un petit peu de ce qu'on va parler dans ce test là. Et ce que j'ai fait c'est que je vous ai préparé tout simplement plusieurs phases avec la Batmobile. Où vous verrez vraiment l'interaction qu'il y a entre Batman et sa Batmobile justement. Pour que vous voyez vraiment vous faites qu'un avec votre Batmobile. Et vous allez voir tout au long du jeu. Plus vous allez avancer. Plus vous allez voir vraiment le lien qu'il y a entre les deux. Que ce soit le héros et sa Batmobile. C'est juste fascinant. Moi ça m'a vraiment impressionné. Parce qu'on est vraiment devant un gameplay qui est... Déjà le gameplay en lui-même il a vraiment énormément d'impact. C'est à dire quand vous jouez. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas eu le droit à un jeu aussi dynamique. Évidemment vous allez me dire. Bon les Batman on a l'habitude. Les phases de combat sont assez dynamiques. Ça c'est ce que les joueurs avaient beaucoup apprécié tout. Sauf que celui-ci justement. Ils ont poussé vraiment encore plus loin. C'est à dire c'est un jeu vraiment qui est intense. Vous ne pouvez pas vous emmerder dans le jeu. Parce que que ce soit les phases de combat qu'on vous propose avec Batman. Que ce soit les phases d'infiltration. Parce qu'ils ont poussé à ce niveau-là aussi. C'est à dire à l'époque on mettait le scanner. Les lunettes nocturnes. Qui permettait de repérer un petit peu les ennemis. On avait deux trois phases un petit peu à la... J'ai l'exemple tout bête. Mais à la Spinter Cell à la Metal Gear. Mais ce n'était pas poussé. En phase de combat on avait vraiment un jeu dynamique. Qui était... Voilà. Ça tapait bien et tout ça. Ça bougeait bien. On pouvait faire des combos et tout ça. Là ils ont poussé tout ça encore plus loin. Je pense que c'est grâce aux capacités des consoles justement. Next Gen et du PC qu'ils ont pu vraiment proposer ça. C'est à dire qu'on voit vraiment que c'est recherché au niveau de la poussée du personnage, du héros, de sa Batmobile, de son environnement. Et de tout ce qu'on peut exploiter bien entendu dans le jeu. Et justement on va voir tout ce qui vous sera possible de faire. Là je vous ai mis un petit passage où vous allez voir une petite phase de combat. Pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous avez vu une petite phase juste avant. Donc là vous voyez. Vous pouvez vraiment... Comme dans les anciens Batmins. Là on rentre dans le tas évidemment. On commence à... A se battre un petit peu avec les ennemis et tout ça. Vous allez comprendre que tout simplement. Là vous allez apercevoir qu'il y a un poison Ivy. Notre cher poison Ivy. Très sexy d'ailleurs comme d'habitude. Qui va rentrer en jeu dans le scénar. Je vous explique pourquoi. En gros voilà c'est un personnage qui va vous aider. C'est paradoxalement. Parce qu'on sait que ça fait partie des grandes méchants du jeu. Sachez que dans le jeu vous allez retrouver vraiment tous les méchants de Batman. Du film, de la série Batman et tout ça. Vous allez vraiment tous les retrouver. Avec des petits nouveaux aussi qui vont leur arriver. Evidemment on savait par rapport aux versions précédentes. Que le Joker il est mort tout simplement. Vous voyez dans l'Arkham City. Batman qui sort avec le Joker dans les bras. On voit que Batman il a une grosse dépression. Parce qu'il sait que... Ce qui a fait le Batman j'ai envie de dire c'est le Joker. Donc on sent vraiment qu'il se retrouve un petit peu seul de son pire ennemi. Et en même temps qui fait tout le... Qui a fait toute l'aventure de Batman en général. C'est Joker et Batman quoi. Ça a été toujours la dualité entre ces deux personnages. Et on sait que voilà Joker il est décédé malheureusement. Dans le charismatique Joker il est mort. Tout ça. Donc voilà on va se retrouver dans ce Batman Arkham Knight. Avec tous les ennemis. Sauf le Joker bien entendu. Mais des rumeurs couraient comme quoi il y aurait bien le Joker dedans. Il y a une petite surprise à la fin. Je ne veux pas vous spoil. Je ne veux rien vous dire ni quoi que ce soit. A la fin du test regardez bien jusqu'au bout. Je vous ai quand même gardé un petit caviar pour la fin. Pour tous les fans de Batman. Pour que vous voyez. Qu'il y a peut-être quelque chose concernant le Joker. Mais je ne veux pas vous en dire plus. Parce que vraiment je n'ai pas envie de vous spoiler au niveau de l'histoire. Et tout ça. Vous avez compris qu'il y a une interaction avec le Joker dans le jeu. Mais quelle sera l'interaction ? Voilà. Ça sera à vous de le découvrir. Parce que je ne veux vraiment pas vous casser l'aventure. Parce que l'intrigue du jeu. L'histoire et tout. Elle est vraiment vraiment sympathique. Pour toutes les personnes qui connaissent justement Batman. Qui connaissent les scénarios de Batman. Qui ont vu des BD. Des comics et tout ça. Voilà. Vous allez kiffer. Parce que vraiment ils ont réussi à mettre en plus du gameplay. Et du contenu assez dynamique. Et vraiment poussé dans la façon de jouer. Ils ont réussi en plus à prendre un scénar vraiment qui va vous tenir en haleine. Il y a des phases très très comiques dans le jeu aussi. Vous allez voir c'est vraiment très très sympa. Il y a beaucoup de choses. Je vais en parler dans ce test. Mais sans non plus. Voilà. Vous gâcher des choses. Ni spoil quoi que ce soit sur l'histoire. Parce que je trouvais vraiment que ça serait dommage. Je vous propose ce test là vraiment pour vous montrer aussi. Présenter le jeu dans un premier temps. Pour vous montrer aussi tout l'engouement que j'ai autour. Parce que ça fait trois jours. Je n'ai pas lâché le jeu. Vraiment je me claque dessus. Il est vraiment réussi. Ce Batman là. Il est vraiment réussi. Vous avez vu sur la note. Comme vous voyez sur la note. L'écrit sur la chaîne. C'est écrit J9 sur 20. Voilà. Vous allez comprendre tout au long. Pourquoi j'ai mis cette note là. Et je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à la faire. Première chose évidemment. Comme je vous ai dit. A retenir. Là on voit. Cette chaire pose à lui. Toujours aussi splendide. Beaucoup de charisme. Foldengo. Comme je vous ai dit. Vous allez dans. A travers le scénario. L'histoire principale. Vous allez voir tous les ennemis de Batman. Il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que vous aurez. Vous aurez la quête principale. Tout comme dans les précédents. Vous vous rappelez. Il y avait des défis à réaliser. Notamment avec le mystère. D'autres défis à faire. Où il fallait aller libérer telle ou telle chose. Ou faire exploser des trucs d'armement. Dans le Gotham. Etc. Tout ça est déjà là. Donc vous aurez ça. Comme d'habitude. J'ai envie de le dire. Sauf que. Ils ont rejeté encore des trucs. Par moment. Vous allez vous balader dans la ville. Et puis vous allez vous rendre compte. Que. Vous avez l'habitude de vous balader. Dans cette ville de Gotham. Et puis par moment. Vous vous baladez d'immeuble à d'immeuble. Tout va bien. Vous attendez à rien. Et tout ça. Et puis vous risquez de croiser des personnages. Assez. De manière spontanée. D'ailleurs. Tous ceux qui l'ont croisé. Déjà ce personnage là. Par exemple. Se dira. Oh putain merde. Parce que vous y attendez vraiment pas. Ils ont vraiment réussi à faire. Un jeu. Où. Il est vraiment maîtrisé. On voit vraiment. Qui. Rocksteady. Qui connaît son jeu. Vraiment sur le bord des d'or. Parce que souvent. On peut voir des développeurs. Qui sortent des jeux. Limite jamais dire. Qu'on a l'impression. Qu'ils sont pas terminés. Entre guillemets. Ou il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Là on voit vraiment. Que l'équipe de développeurs. Ils avaient vraiment bien. Comment on dirait. Ils avaient bien en main. Arkham City. Et Arkham Asylum. Et ils ont vraiment. Comme j'ai dit au début du test. Je répète un petit peu. Sur ce point là. Mais j'insiste vraiment dessus. Pour que vraiment. Vous vous rendez compte. A quel point. C'est le jeu. Il est poussé. Ils ont réussi à exporter. Cette base. Qui a tout le côté positif. Qui nous avait plu. Il y avait quelques défauts. Les joueurs. Vraiment très peu de défauts. Parce que vraiment. Ils étaient déjà très bons les jeux. Que les joueurs. Là vous voyez l'interaction. Avec la petite Batmobile. Et vous allez comprendre pas mal de choses. Voilà. Là en gros. Il est venu notre RPG. Ça veut dire que vous pouvez. Tout simplement. Contrôler la Batmobile à distance. Et justement. Je vais vous faire une présentation spéciale. Batmobile. Juste après ça. Là c'est une phase de la mission. Une des phases de la mission principale. Que je vous propose. C'est avec Poison Ivy. Rien de spécial. Ça vous spoil rien. Sur l'histoire. Ni quoi que soit. Vous voyez juste que vous rencontrez Ivy. Vous allez l'amener. Chez le chef Gordon. Donc au JCPD. A la police en gros. Vous pouvez vraiment avoir accès. Au commissariat. Vous pouvez. Au commissariat de Gotham. Vous aurez accès. A la tour Wayne. Vous aurez accès à beaucoup de choses. Je vais vous présenter dans ce test là. Vous voyez vraiment que le jeu. Au niveau de la liberté. Sur ce coup là. Il est réussi. Il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Sur la liberté de Gotham. Et du déplacement du personnage. Après. La phase que je vous propose. Voilà. C'est une partie de la quête principale. Donc. Vous avez vu Ivy. Comme j'ai dit. Il n'y a pas où spoil grand chose. Sur ce qui va se passer par la suite. Vous savez juste que. Ivy. Sera peut-être une alliée. Importante pour Batman. Tout au long de la quête. C'est la seule chose que je vous dirais. Je vous ai dit que peut-être. Il y aurait une interaction au niveau du joker. Mais je ne vous en dirais pas plus à ce niveau là. Evidemment. Ça ne veut pas dire s'il est vivant. On ne sait pas s'il est là. On ne sait pas s'il y a autre chose. D'une autre manière. Qui va intervenir dans le scénario. Tout ça. Je ne vous dirais rien. Parce que vraiment. Je veux vraiment que les joueurs. Se procurent ce jeu. Et que. Je rassure. Je n'ai pas de part. Chez les développeurs. C'est vraiment. Le joueur qui parle. C'est vraiment. Il y a une jolie claque ce Batman là. Il tombe à point nommé. J'allais dire. Parce que. Là on a. Par exemple. Sur les sorties. Vite fait. Je vous fais une petite parenthèse. Entre guillemets. Sur les sorties PlayStation. Voilà. On a eu. Précipalement. Bloodborne. On a eu Witcher. Qui a enchaîné derrière. Il y a le projet Cars. Qui est sorti. Mais c'est vraiment. Pour tout ce qui est simulation de course. Là il y a une sortie Tiseau. Qui vient d'arriver. Bon. On a pas mal de joueurs dans la team. Qui jouent sur la chaîne. Et vous pouvez vous donner des tutos. Ou tout ça sur la chaîne. Etc. Etc. Toujours en l'été. Moi personnellement. Je vous propose ce test de Batman. C'est mon petit. Mon petit test d'été. Que je vous propose. Entre guillemets. Avant de. Prochain test que je vous proposerai. Concrètement. Ce sera Metal Gear. Donc. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances. A la fin du test. Vous comprendrez. Tout ça. Je vous en parlerai un petit peu plus. Voilà. Batman. C'est. Avant de partir en cojé. Moi c'est vraiment. Le jeu que je vous propose. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment. Le jeu que je recommande aux joueurs. Beaucoup de joueurs s'arrêter. Sur le fait. Que ce n'est pas le jeu en online. Je trouve ça un petit peu bête. Parce que vous allez passer vraiment. Ça veut dire. Dans ces cas là. A côté de superbes jeux. Comme par exemple. Witcher. Comme par exemple. Comme par exemple. Future Metal Gear Avenir. Comme par exemple. Les futures Final Fantasy. Qui ne sont pas en online. Etc. Etc. J'en passe. D'ailleurs. On parlera un petit peu. A la fin du test. Un petit peu. De tout ce qui s'est passé à l'E3. Si vous avez pris une grosse claque. Tout comme moi. Comme ils avaient dit. C'est une conférence vraiment historique. Qu'on a vécu. Et on parlera un petit peu. De tout ce qui se passe. Entre Sony. Xbox. Et tout ça. Et l'avenir. Des consoles next gen. Un petit peu. En général. Mais on va revenir à la fin. Donc là. On retourne. Sur notre petit Batman. Et là. Je vais vous faire. Une démonstration. Là. Vous avez vu. Ce qui s'est passé avec. On en arrive. Priquette principale. Et tout ça. Et là. Je vais vous faire. Tout simplement. Une démonstration. De tout ce qui est capable. De faire. La Batmobile. Là par exemple. Vous allez voir. Avec la Batmobile. Vous devez faire. You Propose. Il est complètement dingue. Et c'est ça. C'est ça que vous allez kiffer. C'est que le jeu. Il est complètement dingue. C'est à dire. Vous avez tous les ennemis de Gotham. Ils sont complètement à la ramasse. Mais encore plus qu'avant. Parce qu'on sait qu'à la base. Le plus grand des dingues. C'est le Joker. Mais là vraiment. Ils ont tous atteint l'apothéose. Que ce soit l'épouvantail. Que ce soit le chevalier d'Arkham. C'est le personnage. On va en parler. Que ce soit le pingouin. Double face. Parce que vous allez vraiment tous les voir. Il y a tous les. Tous les persos. Occultes d'un battement. Là vous voyez. Je suis carrément. Faire des échecs total. Sur Enigma. C'est la première fois que j'avais essayé. Après je crois que je fais un petit tour. Où je réussis plus ou moins le défi. Et vous allez voir. Plein de défis. Déjà. De la part de. Évidemment. Enigma. Vous savez que. Vous foutez plein de défis. A l'époque. Il fallait trouver les trophées de l'homme mystère. Tout ça. Là vous allez voir. En plus. Il vous fout des défis. Avec la Batmobile. Et tout ça. Il est complètement à la ramasse. Il est complètement dingue. Il y a Catwoman aussi. Il y a une interactivité avec Catwoman. Vous verrez. Vous allez halluciner. Parce que. Voilà. C'est vraiment. Il y aura peut-être la possibilité. Qu'il arrive des choses dans le jeu à Catwoman. Je ne vous dis pas plus que ça. Évidemment. Je ne vais pas au spoil. Mais ce jeu est complètement fou. En plus d'être réussi. Au niveau du graphisme. Au niveau des superbes gameplay. Parce que vraiment. Il est vraiment prenant. C'est un jeu vraiment. Qu'on apprécie énormément de jouer. C'est un jeu qui. Concrètement. Moi ce qui m'est revenu. Ça fait très très longtemps. Où je n'avais pas kiffé. D'avoir une manette dans les mains. Comme ça. Et de vraiment. D'avoir autant de réflexes. De jouer. Pourtant c'est un jeu d'action à l'aventure. Je veux dire. Ce n'est pas un. J'utilise exemple. Vous devez avoir plein de réflexes. Et tout. Tirer à bon moment. Se retourner et tout. Dans ce jeu là. Il y a tellement de choses par moment à faire. C'est à dire. Il faut contrôler la Batmobile. Tuer les ennemis. Faire ceci. Et faire cela. Que vraiment. Voilà. Vous êtes excité. De pouvoir jouer. A ce Batman là. Donc. Tout ça va revenir. Et les phases que je vous montre. Là vous regardez. Vous allez voir ce tour là. Je réussis. Vous avez un petit peu. Pas crédible. Sur le premier tour. Et puis. Un deuxième tour. Plus ou moins réussi. Pour que vous voyez un petit peu. Tout ce que vous pouvez faire. Avec la Batmobile. Évidemment. Quand vous avez pu voir. La Batmobile. Peu. Rouler contre les murs. La Batmobile. Là évidemment. C'est. Sur la face de l'énigme. Le défi de l'énigme. La Batmobile. Peut. Éventuellement. Tirer. Sur. Certains objets. Ah oui. Sur. Pardon. Certains objets. Sur lesquels. Vous pouvez tirer. Sachez qu'ici. Ce qu'il y a un plus de formidable. Hormis le mode libre. Ce qu'ils ont réussi à faire. C'est le pari fou. Aussi. De vous mettre des décors. Qui sont destructibles. Tout peut tout détruire dans le jeu. C'est aussi fou que ça puisse apparaître. Vous allez rouler avec la Batmobile. Vous allez péter des murs. Vous allez péter des murailles. Vous allez casser des rims. Ce batman là. Vraiment. Moi personnellement. C'est un gros chapeau. Parce que. Tout tire. Alors là. Regardez. En une autre phase de la Batmobile. Vous allez voir. Carrément. Voilà. Vous pouvez aussi vous balader sur les toits. Encore. Vous pouvez vous balader sur les toits. Avec la Batmobile. Regardez. Bon. Même si encore. Votre est comme une merde. A la fin. Vous allez voir. En gros. Vous avez eu. Vous pouvez rouler contre les murs. Vous pouvez vous balader sur les toits. Tout ça avec la Batmobile. Et franchement. Quand vous jouez avec la Batmobile. Au début. Quand vous allez la prendre en main. Il y a tellement de trucs à retenir. Vous allez dire. Putain. Mais merde. Je fais quoi. Il va me tirer dessus. Vous allez voir complètement. Noobman. J'ai envie de dire. Vous êtes une espèce de Noobman. Au départ. Dans la Batmobile. Puis par la suite. Dès que vous avez pris. La Batmobile en main. Là. C'est vraiment. Un pur plaisir. C'est vraiment. Une pure merveille. Vous avez le turbo dessus. Vous pouvez passer à mode combat. Vous pouvez rester à mode normal. Vous pouvez. C'est pas très normal la voiture. Mais. Voilà. Vous avez compris. Vous passez à mode combat. Pour tirer sur les ennemis. Pour avoir d'autres interactions. Pour scanner. Certaines choses. Pour. Tirer. Vous allez voir. Avec les tyroliennes. Je vais vous montrer un petit peu. Une phase. Et ce qui. Vraiment. On remis. En fait. Voilà. Comme je vous ai dit. Déjà ce qu'ils ont réussi à faire. C'est de faire en sorte. Que le personnage de Batman. Lui-même. Il ait vraiment énormément de capacité. C'est plus le Batman. Voilà. C'est. C'est un Batman. Très très énervé. C'est à dire. Il est très très costaud. Il est vraiment très très violent. En plus. Et il est un petit peu fou. Il faut dire ce qu'il est. Vous allez voir. Dans ce Batman Arkham Knight. Quand vous procurez le jeu. Et vous suivez l'intrigue principale. Il est un petit peu devenu fou fou. Le Batman. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une ampoule qui a grillé. Peut-être même le lustre complet. On n'avait pas vu Batman. On n'avait pas vu Batman. A ma connaissance. Dans les comics. Dans les dessins animés. Je suis un fan aussi de Batman. De plus petit. Évidemment. Comme plein d'autres super héros. Là par exemple. Vous voyez. Je suis en train de tirer carrément. Le goudron. Le sol. Je me fais un chemin. Pour pouvoir sauter de l'autre côté. Ça c'est encore avec la Batmobile. Donc je disais. Est-ce qu'ils ont réussi ? Voilà. Regardez l'interaction. Et c'est là où je voulais en venir justement. Hormis de vous proposer un personnage complet. C'est-à-dire le héros lui-même. Il est très très cheaté. Avec un charisme supplémentaire. Qu'il lui rajoutait. Parce qu'il laisse une petite folie. Il met déjà du joker. Lui. Assez étrangement. Et en plus. Vous avez d'un côté. Après la Batmobile. Qui est complètement cheaté. Mais clairement c'est une machine de guerre. Le truc c'est un bordel. Pour l'instant. Le seul truc que je n'ai pas fait avec. C'est voler. Mais ça pour l'instant je n'ai pas vu. Mais si jamais. Suite à la quête principale. Peut-être que je vais pouvoir voler avec. Car vous aurez aussi des améliorations. Et ça aussi on va en parler. Là je vous présente vraiment. Une phase de combat. Par exemple avec la Batmobile. Vous avez vu. Ça tire les goudrons. Le trottoir. Ça se balade sur les toits. Ça roule contre les murs. Là c'est une phase de combat. Là je suis sorti évidemment. Pour le coin de la bagnole. Pour faire mon kikou. Et là vous allez voir. Je ne me bats contre des tanks. Évidemment c'est des tanks. Qui vous aurez des plus gros tanks. Qui ont encore de plus gros dents. Qui a peut-être des appareils volants. Vous verrez tout ça. La Batmobile. Ils l'ont vraiment poussé. Et moi ce que je veux vraiment. En parler clairement dans ce test là. J'ai incité sur le fait. De vous proposer vraiment. Plusieurs phases. Et avec la Batmobile. Et avec Batman séparément. Et avec l'interaction des deux. Parce qu'il y a vraiment. Quelque chose qui vous frappe. Quand vous jouez. Pendant toute l'aventure. C'est que plus vous allez évoluer dans le jeu. Vous allez voir à quel point. Les deux sont liés. Comme je vous ai dit au début du test. Vous faites kink avec votre bagnole. Et votre Batmobile. Je n'aime pas dire le mot bagnole. Sur la Batmobile. Parce que la Batmobile c'est la Batmobile. C'est la classe. Tu comprends. Et en fait. Justement. Vous allez voir vraiment. Que vous faites vraiment kink. C'est assez incroyable. Parce que vraiment. Elle va vous tirer de la merde. Dans plusieurs situations. Et puis. Plus vous allez avancer dans le jeu. Plus vous allez voir. Il y a des phases de jeu. On ne s'y attend pas. Parce qu'on se dit. Putain. Mais là peut-être. Je pourrais faire ça. Là peut-être. Je pourrais faire ci. Là peut-être. Je pourrais faire comme ça. Et tout ça. Parce qu'à la base. On est habitué à la faire limite. Avec le personnage. Mais non. Là c'est vraiment. La Batmobile. Qui clairement. Si vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez rien faire. Il y a vraiment. Une interaction entre les deux. Elle va vous tirer. Je peux vous dire. Une situation. Très délicate. Même que le Batman. Il est suscité. Dans le jeu. Ça. Soyons clair. Il est vraiment cheaté. Le personnage de Batou. Il est vraiment. Vous ne l'avez jamais vu. Aussi beau. Aussi puissant. Aussi charismatique. Batman. Sincèrement. A ma connaissance. Et pourtant. Je suis une grosse fan de Batman. Et je n'ai jamais vu. Des choses sur Batou. Mais là. C'est vraiment. La folie. Le personnage. Il charisme en plus. A la base. Déjà. On adore Batman. Parce qu'il est comme. Je suis le Batman. C'est le mec charismatique. Et tout ça. Mais là. Le fait. Qu'il soit complètement dingue. Dans l'aventure. Je ne vous en dis pas plus. Mais vous allez comprendre. Il est complètement à la masse. Et le mec. Monsieur Wayne. A complètement craqué. Dans le jeu. Je vous donne juste. Une petite indicative. Quand vous voulez. Dans le jeu. Avec la Batmobile. Vous baladez. Dans les Wormiers. Même quand vous baladez. A pied. Et sur les toits. Vous entendez. Vous avez la fréquence. Des méchants. Vous avez la radio. La fréquence des méchants. En gros. Vous entendez. Tout ce qui se dit entre eux. Souvent. Il y a des trucs assez rigolos. Vous avez écouté. Vous avez rigolé. Notamment. A un moment donné. J'étais en train. De me balader dans la ville. Et du coup. J'entends un des méchants. Qui dit. Hé mec. T'as vu ce qui s'est passé ? Et l'autre. Il lui répond. Non. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Fait. Batman est devenu complètement dingue. Ce qui paraît. Se balade avec un tank. Il tue tout le monde. Déjà. C'est des petits trucs. Qu'à la con. Mais. Vraiment. Vous allez avoir. En plus. Il y a vraiment. Des choses. Des interactions. Au niveau du scénar. Des petits personnages. A la base. Quelconques. Des ennemis. Quelconques. Même eux. Ils ont réussi. A faire quelque chose. Où le jeu. A énormément de charme. Dans sa globalité. Notamment. Par exemple. Vous allez avoir. Vous allez voir. Je vais vous présenter. Là. Je vous présente vraiment. Les phases. Avec la Batmobile. Vous avez vu. Là. Vous êtes monté avec la bagnole. Là. Vous vous battez contre les ennemis. Et tout ça. Vous allez voir. À un moment donné. Je vais vous montrer. On a la possibilité. D'aller à l'horloge. Donc évidemment. C'est une passion. Pas de cave. Et vous avez également. La tour Wayne. Vous allez arriver. Dans le bureau de Bruce Wayne. Et vous allez avoir. Monsieur des goûts de luxe. En plus. Évidemment. C'est le milliard d'heures de coton. Et. Vous avez la possibilité. Vous avez votre répondeur téléphonique. Donc dans votre appartement. Dans les appartements Wayne. Et d'écouter les messages qu'il y a. Et quand vous allez écouter les messages. Vous allez complètement. Vous éclater de rire. Parce qu'il y a rarement. Des trucs. C'est n'importe quoi. C'est. Dans là. Il y a des anciens messages du Joker. Qui vous a relaissé. Précédemment. Vous n'avez pas écouté. Où il est complètement à la masse. Il dit. Salut Batou. C'est papa. Salut Batou. C'est maman. Et après. Il fait des blagues. Il fait. Oui. Je suis ton père. Donc vous décrochez le truc. Vous écoutez. Et puis derrière. Rappelle. Non. C'est ta mère. Mais je rigole. C'était pour. Pour te charier. Il y a plein d'interactions. Comme ça. Avec tous les personnages. En gros. Imaginez-vous. Clairement. Pour résumer ce Batman. Entre guillemets. Parce qu'on est loin. De résumer. Quoi que ce soit. Dans le jeu. Parce qu'il y a tellement de choses. Que je vais vous présenter. Pour résumer. C'est qu'ils vous ont fait. Un jeu. Qui a un gameplay dynamique. Énormément de panache. Un graphisme. Juste au top. Ça. Limite. Je vais vous dire. Avec ce que j'ai vu. Ce qui arrive à l'autre heure. Et à ce que j'ai en train de voir. Récemment. Tous les jeux que j'ai fait. Là. Vous avez vu. Par exemple. Je vous présente une phase. Où vous pouvez carrément. Vous projeter de la Batmobile. Pour attirer sur les ennemis. Voilà. Évidemment. Il n'y a plus d'ennemis. Parce qu'il aurait déjà rasé tout le monde. Et. Donc je disais. Graphisme. Limite. Ça ne me choque même plus. Que le jeu soit bon. Bon. Le remarque. Vous me direz. Bon. Il n'y a qu'à voir Tizou. Mais en même temps Tizou. C'est normal. Ça fait une an qu'il est sorti. Donc je ne vais pas critiquer le jeu. Mais. Des fois. Ils nous sortent quand même des jeux. Où. On va dire. C'est pas très joli joli. Mais c'est vrai. Que les gros blockbusters annonciés. Et surtout. Ce qu'on a vu. Qui arrive à l'E3. Et notamment. Les récents Witcher. Batman. Et tous les jeux qui sont sortis. Vraiment. Au jour d'aujourd'hui. Limite. J'ai envie de dire. Que le graphisme. C'est même plus. On a envie de dire. Que les capacités techniques. On a même plus limite. Besoin de dire. A quel point. Ils sont impressionnants. Parce que. Parce que. Tout simplement. Ils nous ponnent des jeux. Qui sont juste magnifiques. A chaque coup. Désormais. Et puis. On reviendra un petit peu. Sur les jeux qu'il y a eu à l'E3. J'ai envie vraiment de vous en parler. Des jeux qu'il y a eu à l'E3. Au niveau graphisme. Notamment. Le Magic Star Wars. Et notamment. Le petit Final Fantasy VII Remake. J'ai versé une larme. Je ne vous cache pas personnellement. Parce que. C'est mon jeu. Ce jeu là. Mais on va revenir. On va pas s'éloigner. On va rester sur Batou. Et puis voilà. Donc là. Je suis en train de vous présenter. Un petit peu des phases. Vous voyez. Là. On est en train de chercher. Je suis en train de chercher. En gros. Une interaction. Pour comprendre. Evidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire. En fait. Tout simplement. Ce qu'il faut faire. Là. Je me la paie. Tout simplement. Je fais des dérapages. Avec la Batou. Parce que juste. Elle est kiffante. Donc. Comme vous pouvez voir. Depuis tout à l'heure. Dans le test. Je vous propose vraiment. Plusieurs phases. Jusqu'à maintenant. Je vous présente. Je vous présente quasiment. Que du gameplay Batmobile. Pourquoi ? Parce que vraiment. Je vais vous montrer. Tout ce qu'il est capable de faire. Le style qu'elle a. Parce qu'elle est vraiment excellent. Quand vous êtes dedans. Vous sentez surpuissant. Vous sentez cette puissance. Du bordel. Et voilà. Une petite projection. Je vous montre un petit peu. Tout ce que vous pouvez faire. Là. Je vais vous montrer encore. Une autre phase. Juste après. Voilà. Grosso modo. Comme je vous ai dit. Dans ce Batman là. Je disais. Voilà. Avant de faire. Ma petite coupe. 3 encore. Parce que. On va en parler à la fin. Je ne vais pas me recouper à nouveau. Donc. Grosso modo. Ce qu'ils ont réussi à faire. Pour résumer. C'est qu'ils ont réussi. A vous montrer. A vous faire un jeu. Où vous avez. Les capacités graphiques. Vous avez une gameplay. Vraiment. J'incite sur le gameplay. Parce que ça fait très très longtemps. Je n'ai pas kiffé autant les jeux. Là. Regardez par exemple. Ce qu'il est en train de faire. Avec la Batmobile. Vous tirez un ascenseur. Pour faire monter Batman. Par exemple. Tout simplement. Tout seul. Vous ne pouvez pas. Vous êtes la commune con. Vous avez beau être Batman. Et cheaté. Vous ne pouvez pas. S'il n'y a pas la Batmobile. Et toutes ces phases de jeu. Vous les verrez. En résumé. Ce qu'ils ont réussi. Vraiment. Moi. Je tire vraiment. Un gros chapeau à Rocksteady. Parce que vraiment. Ils ont réussi à faire. Déjà. A la base. Ils nous avaient fait. Des très jolis jeux. Apparemment. Avec les précédents Batman. Là. Vraiment. Ce qu'ils ont réussi à faire. C'est de. Il y a le graphisme. Comme j'ai dit. Il y a le. Le gameplay. Très très fort. Très très fort. Très vraiment très fort. Et. Ils nous ont mis. Un Gotham City. Mais complètement. A la masse. Limite. C'est pas l'Arkham Knight. Qu'ils auraient dû l'appeler. Celui-ci. C'est celui-ci. Qu'ils auraient dû l'appeler. Arkham Asylum. Parce qu'ils sont. Complètement. Mais complètement. A la masse. Il y a tous les personnages du jeu. Mais vous avez l'impression. Que tous. Ils ont pris une sourdeuse de folie. C'est à dire. Déjà à la base. On sait que l'Épouvanta. Enigma. Et tout ça. Ils sont. A la masse. Double face. Ils sont complètement fous. Enfin. Ils se touchent fous. J'ai envie de dire. Les ennemis. Mais là. Il y a vraiment. On a l'impression. Qu'ils ont pris un produit. Un peu stupéfiant. Qui. Je sais pas. On a l'impression. Que le Joker. Qui est mort. Il y a une espèce de produit. Qui s'est baladé dans les airs. Ou ça les a rendu. Encore plus siphonés. Qu'avant. Et. Voilà. Et justement. Le Batman. Qui. Souvent. Parfois. En attendant. Ça préférait. Certaines personnes. Préférent les méchants. Dans les jeux. Et tout ça. Beaucoup de. De favoritisme. Pour les méchants. Généralement. Et tout. Là. Batou. Il est tellement classe. Il est tellement fou. Il est tellement génial. Et il sait faire tellement de trucs. Que vraiment. Là. Mais. Fuck. Il est méchant. C'est. 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 Une machine. C'est. Une bête. Le Batman. Là. C'est. Une bête. La Batoumille. Elle est juste. Surpuissante. Comme je vous l'ai dit. C'est. Une machine de guerre. Le bordel. Il manque plus. Quelle balance. Des missiles nucléaires. Je crois. Il y en a des trucs. Qui ressemblent à des missiles nucléaires. C'est pas totalement. Encore des missiles nucléaires. Mais c'est juste. Chiqué. Là. Regardez. Je vous présente. Encore une autre phase. Là. On est face au Chevalier d'Arkham. Soit disant. Il nous a pris. Un montage. Et tout. Évidemment. Ça fait partie des cas principaux. Mais. Il n'y a rien de spoil dedans. Et là. Regardez. Hop là. Je suis à distance. Je dois sauver le chimiste. Et là. Qu'est-ce que je fais de l'autre côté. Je suis en train de fumer tout le monde. Avec la Batoumille. Et là. Qu'est-ce que je fais. Hop. La Batoumille est en train de fumer. Moi. Je commence à les taper. Vous imaginez l'interactivité. Qu'ils ont réussi à faire entre les deux. Et justement. Vous allez voir tout ça. Quand vous jouez. Évidemment. Parce que là. Je vous présente des games. Mais. Puisque je vous ai fait. Plusieurs petites coupures. Pour ce test là. Pour que vous voyiez vraiment un petit peu. Tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Mais vous vous doutez bien. Quand c'est vous qui jouez. Imaginez le kiff que vous prenez. Les enfants. Et c'est sincèrement. C'est vraiment un gameplay de folie. Qu'ils ont mis en place. Le fait qu'il y a autant de possibilités. Parce que. Vous allez voir. Évidemment. Ce qui est assez fou dans ce Batman là. C'est. Vous éclatez avec votre Batoumille. Vous êtes content et tout. La Batoumille. C'est génial. Et tout ça. Hop. Tiens. J'en ai marre de la Batoumille. Je vais jouer avec Batman. Oh tiens. Les phases de combat. Allez. Je tape. Je tape. C'est génial. C'est du beat the mold. Je pète la gueule à tout le monde. Et puis vous dites. Ah ben tiens. Ah ben Batman. Il sait faire aussi des décodages. Ah ben Batman. Il sait faire aussi ça. Batman. Il sait faire de l'infiltration. Pousser maintenant. C'est-à-dire à l'époque. On avait une sorte de forme mini infiltration. Qui est déjà pas mal. Comme j'ai dit. Là carrément. Ils ont poussé le bouchon loin. Là carrément. C'est devenu. C'est Solid Snake. Une version super héros. Le truc. Le bordel. Là vous voyez. On arrive dans l'horloge. À la tour de l'horloge. Donc c'est une des planques de Batman. Où vous pouvez voir. Là évidemment. Je vous appuie sur le bouton. Vous pouvez voir les quêtes principales. Les défis à faire. Etc. Quand vous allez arriver. Vous allez arriver à la tour de l'horloge. Vous allez voir évidemment. Avec l'oracle. Avec qui vous communiquez. Il y aura l'oracle. Pour vous aider dans le jeu. Il y aura Alfred. Pour vous aider dans le jeu. Il y aura Lucius. Je dis pas de connerie. Je crois que c'est Lucius. Il ne s'agit pas de bêtises. Donc lui par exemple. Alfred. Il s'occupe vraiment. De tout ce qui est. Vous donner les cheminement. Vous décodez les codes. Et tout ça. Lucius. C'est celui qui s'occupe. De votre équipement. Tenu de Batman. Batmobile. Il vous permet. De vous créer. Des nouveaux objets. Parce qu'en fait. Il y a un truc. Qu'il faut savoir. C'est que dans le jeu. Vous regardez. C'est vraiment bien foutu. Dans le jeu. Ce que vous pouvez faire. Vous appuyez sur le menu. Évidemment. Cliquez sur le bouton. Vous allez. Vous gagnez des points d'expérience. Et vous avez juste. A les mettre. En fonction. De ce que vous souhaitez améliorer. En promenant le jeu. Que ce soit votre Batmobile. Que ce soit. Les gadgets de Batman. Que ce soit. Les capacités physiques. De Batman. Etc. Etc. Mais. Lucius. Ce qu'il va vous apporter. J'ai dit Lucius. Je suis même plus sûr. C'est vraiment son nom. Sincèrement. Vous avez un point de dingue. Le jeu est dingue. De toute façon. On s'en fiche. Lui ce qu'il fait. Carrément. C'est qu'il vous concorde. Des nouveaux équipements. C'est à dire. En gros. Vous avez une tenue de Batman. Que vous améliorez. Mais lui. Ne vous inquiétez pas. Vous ne perdez pas les améliorations. Que vous avez déjà effectuées. Lui. Il vous amène une nouvelle tenue. Genre. Avec des nouveaux pouvoirs. Avec des nouvelles techniques. Etc. Etc. Que vous pouvez. Je crois que ça vient de s'en rajouter. A votre capacité d'amélioration. Et c'est ça qui est juste fabuleux. Par exemple. En concernant les phases de la Batmobile. Les améliorations. Vous allez arriver au début. On propose. Amélioration. Contre les dégâts de feu. Amélioration. Contre. Je ne sais pas. Tout sorte de dégâts. Etc. Tire plus rapide. Recharge plus rapide. Des trucs comme ça. Et puis. Le fameux Lucius. Je ne suis pas sûr que c'est sonant. Vous regardez la petite photo du Joker. La petite dédicace. Non. C'est pas. Oui. C'est le Joker. Donc. C'est le Joker. Ce n'est pas le Joker. Oui. C'est le Joker. Je ne sais pas. Bon. Vous me direz. Vous me contredirez. Si je me trompe. Donc. Je disais. Le fameux Lucius. Qu'est-ce qu'il va vous proposer. C'est par exemple. Carrément. Vous mettre une nouvelle arme. Sur la Batmobile. Ou il va vous mettre. Des nouveaux pneus. Enfin. Vous voyez ce que je veux dire. Vous vous améliorez. Ce que vous avez déjà. En tant qu'équipement. Et puis. Tous ces personnages là. Ils vont vous proposer. Tout au long de l'aventure. Des nouveaux objets. Que vous allez débloquer. Qui vont vous servir. Bien entendu. Pour obtenir ce que vous souhaitez. Là. Vous voyez évidemment. Dans cette phase là. C'est Alfred. Qui on communique. Évidemment. C'est super bien fait par contre. Vraiment. Un nouveau graphisme. Là. Je vous balance directement. On est à la tour Wayne. Alors. Regardez. C'est magnifique. Ce nouveau bureau. Il a vraiment beaucoup de goût. Ce Batou. Ce monsieur Bruce Wayne. Là. Vous regardez. Vous pouvez consulter. Votre ordinateur. De la Wayne entreprise. Etc. Etc. Vous pouvez vraiment aller. Dans les endroits secrets. De Batman. Dans le jeu. Ils vous ont vraiment tout mis. C'est ça qui est vraiment génial. C'est que. Ils ne vous ont pas fait. Le fait que le jeu. Il soit en mode libre. Ils ne vous ont pas fait. Un jeu. Voilà. On vous présente. Un Gotham City. Mais qu'il y a. Certains endroits. Vous ne pouvez pas aller. On vous présente. Un Gotham City. Mais certains objets de Batman. Que vous ne pouvez pas utiliser. On vous présente. Un Gotham. Mais il n'y a pas. Tous les ennemis. Vous ne rencontrez pas vraiment. Tous les ennemis. Il y a des ennemis. Que vous regrettez. Qui ne soit pas dedans. Là. Ils vous ont envoyé. La patate. C'est à dire. Il y a vraiment. La totale. Sur un peu. Next Gen. S'il vous plaît. Avec. Tout les capacités techniques. Qui vont avec. Et tout. Et un gameplay. De folie. C'est à dire. C'est un gameplay. Qui n'est pas lourd. Qui ne vous prendra pas la tête. Que vous allez énormément apprécier. Manette en main. Bien entendu. Et que tout ça. Voilà. C'est un jeu. Vous allez faire. Le scénario. Bien entendu. Qui va. Ne vous attendez pas. Un scénario. Qui fait 600 heures de jeu. On soit bien d'accord. A ce niveau là. Voilà. C'est un jeu d'aventure. Action aventure. Mais. Sachez quand même. Qu'il y a une durée de vie. Là. Vous pouvez regarder. Écoutez les messages. Et tout. C'est complètement n'importe quoi. On voit son petit bureau. Avec les. Bouteilles de cristal. Rodehère. Et tout ça. Donc. Ce qui est assez fou. C'est que vous allez faire. L'aventure. Vous allez terminer. La quête principale. Et tout ça. Mais à côté. Il y a tellement de défis à faire. Mais tellement. Tellement de défis à faire. Que là. On ne se limite pas. Juste par exemple. Pour ceux qui veulent obtenir. Le trophée platine. Là. C'est un exemple. On ne se limite plus. Juste à. Voilà. Faire les défis de l'homme mystère. Pour pouvoir. Inder plusieurs défis. Parce qu'il y a trop de trucs à faire. Et tout ça. Mais une fois que vous avez fini ça. Bon. Il n'y a plus grand chose à faire. Non. Là vraiment. Ils vous ont mis des défis. De toutes parts. C'est à dire. Vous aurez des défis. Avec. Double face. Vous aurez des défis. Avec le pain wang. Vous aurez des défis. Avec des personnages. Je ne veux pas spoil. Cela je l'ai dit. Parce que ce n'est pas grave. On les connait. Mais il y a un petit peu. Des nouveautés. Des petites nouveautés. Voilà. Donc. Vous aurez tout ça. Malgré. Que il y a la quête principale. Qui sera terminée. Mettons par exemple. Vous aurez vraiment. Beaucoup. Beaucoup. De trucs. Là où je vous présente. L'écran. Waintech. Par exemple. C'est là où vous améliorez. Évidemment. Tous vos bonus. Tous vos points. Et tout ça. Tout ce que vous pouvez. Ah mais là. Vous avez vu. Qu'il y a un petit. Quelque chose caché. C'est un petit secret. Évidemment. Surpuissant. Vous verrez. Moi. Je suis beaucoup plus loin. Dans le jeu. Là. Au moment. Je vous présente. Cette game. Au niveau. De la Waintech. C'était vraiment. Au tout début. J'avais fait l'enregistrement. Évidemment. Il y a des phases. Je suis beaucoup plus éloigné. Dans le jeu. Que je vous présente. Donc. C'est un petit peu mixé. Ne vous inquiétez pas. Si vous voyez. Je ne suis pas en train de vous faire. Le même cheminement. Voilà. Comme vous pouvez voir. Vous pouvez survoler. Gotham City. Évidemment. Vous pouvez faire les plongeons. En boulet de canon. Parce qu'il y a un petit défi. Aussi. Trop fait à faire. Les 400 mètres. Ce que je vous conseille de faire. Pour ça. C'est de faire. Le saut en boulet de canon. Descendre à fond. En boulet de canon. Et puis remonter d'un coup. Et là. Vous voyez. C'est le fameux. Pour réussir le défi. Du moins. Il y a 400 mètres avant. Là. Vous voyez. Le fameux chevalier d'Arkham. Donc. C'est un mec. Vous avez déjà vu. Dans les batman précédents. C'est une espèce de psychopathe. Qui vient du jeu futur. En fait. Entre guillemets. Et qui. Qui se prend un peu pour batman. Entre guillemets. Et qui est amoureux fou. Amoureux de nous. Qui veut nous faire la peau. En gros. C'est ça l'histoire. Sauf que. Voilà. L'épouvantail. Il lui dit. Non mais si tu le tues. Il n'a pas peur. Et tout ça. Comme vous avez pu le voir. Dans ce truc là. Donc. Ce que je vais faire. C'est un bordel. Pas possible. Dans Gotham City. Et. Vous avez. Tous les tarés de batman. En liberté. Tout simplement. Et. Tout ce petit monde. Va se mélanger. Et ça va faire. Un boule de neige. Sachez. Qu'il y a un moment donné. On avait rallié. Un petit peu. Les ralages. Le seul truc. Qu'on peut reprocher. C'est même pas au jeu. Qu'on peut reprocher. C'est au niveau marketing. Certaines choses. Qu'il y a eu. Récemment. C'est parce qu'ils ont annoncé. Ils avaient annoncé. Un coffret collector. Pour pas mal de personnes. Qui ont été annulées au dernier moment. Donc tous les mecs. Ils se sont retrouvés. Finalement. Parce qu'il y a eu une fan. Qu'ils avaient commandé. Le coffret collector. Tout ça. Ça c'est vraiment. Pas sympa pour eux. Finalement. Il y avait une autre édition collector. Qui est retardée. Enfin. Il y a pas mal de petites choses. Comme ça. Les joueurs ont râlé dessus. Et tout ça. Mais. Les gars. Franchement. On remit ces petites bémoles. Mais. Plus communication marketing. Le jeu à lui-même. Il n'y a vraiment rien. Il y a eu le reproché. Sincèrement. Oui. Il y a le petit truc. Où ça râlait un peu. C'est au niveau du prix du saison passe. Ils ont fait les saison passe. Quand même. Qui vaut le même prix. Qu'il y a les saison passe. Qu'on offre du jeu. C'est un petit peu abusé. C'est les saison passe. Qui refait dans les 20-25 euros. Limite ça va. La 40 balles de saison passe. Ils ont un peu abusé. Mais sachez quand même. Qu'ils ont fait des efforts. Parce qu'ils ont écouté les joueurs. Là par exemple. Vous allez acheter le jeu. Moi par exemple. J'ai acheté l'édition normale. Dans l'édition normale. Malgré tout. J'ai l'histoire sur le secret de Harley Quinn. Redwood. Etc. Donc sachez que ce n'est pas des défis. Ça par contre. L'histoire de Harley Quinn. Et de Redwood. Redwood. Pardon. C'est tout simplement. Des scénarios. Que vous faites avec ces personnages. Là. Dans Gotham City. Donc c'est vraiment. Leur propre scénario. Sur ça. Il y avait eu du râlage. À un moment donné. Parce que les américains. Ils devaient l'avoir. Et pas nous. Donc finalement. Ils se sont rattrapés. A ce niveau là aussi. Et tout. Donc. Ce n'est pas trop dur. A ce niveau là. Parce que au niveau marketing. Ils ont un peu merdé. A ce niveau là. Franchement. Le jeu. Il est tellement bon. Il est vraiment tellement excellent. Que. Vous aurez très très vite oublié. Ces quelques petits bémols. Concernant ce baton là. Donc. Voilà. Les petits détails négatifs. On va dire. Qu'il y avait à dire. Ce n'est même pas sur le jeu. C'est plus. Niveau communication. Marketing. Ça a été un petit peu mal fichu. Sur ce point là. Voilà. S'il y avait un point négatif à retenir. C'était plutôt ces points là. Mais. Ce n'est pas. On ne peut pas avoir reproché. Quoi que ce soit au jeu à lui-même. Parce qu'il est vraiment réussi. Moi. En tout cas. C'est un jeu. Que je vous recommande vraiment à tous. Vraiment. Sincèrement. Vous savez. Souvent. Je propose des jeux sur la chaîne. Je ne vais pas m'amuser. A tester tous les jeux vidéo qui sortent. Parce que ce n'est pas possible. Déjà. Je n'ai pas le temps. Deuxièmement. Budgetairement. Je ne suis pas une entreprise. Je ne suis pas financé. Ni quoi que ce soit. Donc. Ça me coûte déjà assez cher. Donc. Je préfère vous proposer vraiment des. Là on voit nos petits copains de ninja. Là on est passé une phase baston. Donc. Je vous présente un petit peu les phases baston. Je fais une petite coupure. Donc. Vous verrez un petit peu les phases de combat. Là ce que je suis en train de vous présenter. Je vous ai présenté les phases avec la Batmobile. Je pense que vous en avez eu. Assez. Donc. Le reste à vous de découvrir. Parce qu'il y a encore des trucs. Sachez-le. Là je vous présente un petit peu des phases de baston. Et. Voilà. Donc. Je disais. Voilà. Donc. Moi. Souvent. Je vous propose des tests. Les tests que je vous propose. C'est vraiment sur les gros blockbusters. C'est des jeux que moi. Moi j'adore évidemment. Je les fais. De temps à temps. Ça m'arrive de vous proposer un petit peu des tests funny. Sur certains jeux. Mais voilà. Moi voilà. Je vous prépose vraiment. Et quand je vous propose des jeux. Quand vous voyez la note. Et tout ça. C'est pas pour rien. Je suis pas. Moi je suis pas un magazine. Je bosse pas pour des gens. Je suis pas rémunéré. Ni quoi que ce soit. J'en ai rien à cirer. Donc. C'est vraiment un joueur qui vous parle. C'est vraiment du fond du coeur. Donc. Voilà. Je mets des notes. C'est vraiment sincère. C'est pas des notes. J'attends quelque chose de la part de qui que ce soit. J'en ai rien à foutre. Donc voilà. C'était juste pour vous faire une petite récapitulité sur ça. Donc. Je vous mets une 19 sur 20 sur ce Batman. Parce que vraiment. Ils ont réussi leur coup. Moi c'est vraiment un gros chopper rock. C'était dit vraiment parce que. Voilà. Bravo à eux. Parce que vraiment. C'est sur la continuité des deux autres Batman. Je parle pas de l'origine. Je suis désolé pour lui. Je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'il est super bougeux. Je m'en excuse d'avance. Ce qu'ils ont fait. Et qu'ils ont apprécié. Voilà. Donc là je vous présente plutôt une phase d'infiltration. Où là on va battre carrément. Dans un autre mode de jeu. C'est à dire. Comme je vous ai dit. Voilà. Vous aurez la phase Batmobile. Qui est vraiment poussée. Vous aurez la phase baston. Qui est poussée. Parce que plus vous allez améliorer. Évidemment. Bonsoy. Et plus. Enfin Batman. Et plus. Vous allez avoir une capacité cheatée dans le jeu. Et là je vous présente une autre phase. Tout simplement. C'est la phase infiltration. Un petit peu ce que ça peut donner. C'est à dire. Vous débarquez de nulle part. Là c'est plus une. Voilà. Je suis débarqué par la fenêtre. Je me loupe un peu. Je me faille un peu. Au début. Mais vous allez voir. Ça cogne vraiment dur. Il fait vraiment mal ce Batman. Voilà. Tac. Coup de bat baseball. Et tout ça. Il est vraiment bien fait. Sincèrement. Vous allez kiffer. Et. Voilà. Je tenais à dire un truc. Il ne faut pas être fan forcément de Batman. Il ne faut pas être fan de. 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 De Marvel. Etc. Etc. Pour jouer. A ce jeu là. D'ailleurs. S'il y a un reproche que je ferais. D'ailleurs. Il y a un petit peu. Au studio. De jeux vidéo. Pas Rocksteady. Mais à tous les autres. C'est de ne pas plus. Souvent. S'aventurer. Un petit peu. Nous pondre. Un petit peu. D'autres. D'autres. Héro culte. Hormis Batman. Évidemment. Ce qu'on adore. C'est une des plus charismatiques. Mais voilà. De nous faire un petit peu. Des jeux. Dignes de son nom. Pourquoi pas Rocksteady justement. Parce qu'ils sont forts dans ce domaine. De réussir à nous fournir des jeux de qualité. Sur un Spider-Man. Sur des Super-Man. Etc. Moi ça fout. Je parle des deux et demi. Moi je suis fan des deux. Donc. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. C'est un petit peu dommage. A ce niveau là. Parce qu'on n'a pas souvent justement. Ces films là. Ils ont réussi à le faire au cinéma. On a la chance d'avoir des superbes films qui sortent. Comme les Avengers. Comme les Batman. Et tout ça. C'est vrai que sur les jeux vidéo. Hormis Batman. Vraiment. Qui est super. Vraiment bien réussi. C'est un petit reproche. Voilà. C'est un fan qui parle. Donc. Fan de comics. Et tout ça. Voilà. Là je vous présente. Comme vous pouvez voir. Vous pouvez vous balader dans Gotham. On arrive un petit peu gentiment à la fin de ce test. Les gars. J'espère. Que. Ça vous aura plu. Vraiment. Ça a été clair. Au niveau de la présentation du jeu. J'ai dit. Je ne peux pas trop de conneries. Je vous ai proposé vraiment. Plusieurs phases avec la Batmobile. Je vous ai proposé. Plusieurs phases de combat avec Batman. Comme je vous ai montré aussi. Les phases en infiltration. Vous pouvez décoder des codes aussi. Etc. Donc voilà. Avant de finir ce test. Parce que c'est mon dernier pour cet été. Moi je serai de retour sur. Peut-être une Jill Dawn. Je ne sais pas. On verra. Je ne vous confirme pas à 100%. En tout cas. Je serai de retour à 100% sur Metal Gear. En termes de test. Ça. Ça me concerne. C'est-à-dire un B13 Ryu. Enfin GG quoi. Pour les garçons de la team. Ils vous proposeront des games. Sûrement cet été. Sur la chaîne. Tout ça. Je crois qu'au niveau de Tizzo. Il y a pas mal de trucs qui se préparent. Parce qu'on a des gros joueurs Tizzo. Bon. J'ai refrogué déjà le jeu. C'est pas mon truc. Enfin. J'adore les MMO. Ce n'est pas Tizzo qui n'est pas mon truc. C'est Tizzo. Voilà. J'ai vu. Ils ont fait une pancarte publicitaire. C'est marqué jeu d'été. Mais pour le moins. C'est vraiment un jeu d'été. Mais j'allais dire. Batman quand on dit. C'est le jeu de l'été à prendre. Voilà. C'est le game à prendre. Avant la rentrée de folie qui nous attend. Tizzo. Vous ne pouvez pas dire. C'est un jeu d'été. Parce que le truc quoi. Ça veut dire. C'est un MMO. Vous ne jouez que l'été. C'est une foutage de gueule. J'aimerais régimer leur jeu. Enfin bref. Je vais m'arrêter là. Si je devais mettre une note à Tizzo. Ce n'est pas la question. J'aurais mis. Allez. On va dire. Parce que le jeu reste quand même bon. Mais. Il est laid quoi. Il est dégueulasse un peu. Il est un peu. On a l'impression qu'il n'est pas fini. On va remettre un petit 15 sur 20. Voilà. Je vous salue tous les Tizzo man. Voilà. Donc. Je voulais revenir un petit peu sur le 3. On arrive. Comme je vous dis. On arrive un petit peu à la fin. Je fais n'importe quoi. Avec le joystick. Avec la télécommande. Avec ça. Vous allez décrypiter des codes. Justement. Vous comprendrez. Je fais n'importe quoi. C'est parce qu'on est à la fin du test. Je voulais parler un petit peu de le 3. On a vraiment. Vraiment. Du jeu très lourd au niveau Sony. Vraiment. Je viens de dire merci Sony. Parce que franchement. C'est vraiment du champagne qu'il nous offre. C'est vraiment le top. J'ai vu une conférence. J'avais quasiment les larmes au jeu. Pourtant. Je suis assez âgé. C'est quand j'ai vu Final Fantasy. Tout simplement. Je fais partie vraiment des plus gros fans de Final Fantasy 7. C'est le jeu qui m'a marqué. Donc. A de voir qu'ils vont faire leur remake 20 ans après. On a parlé. On a parlé à mes entreprises. Dans la même conférence. On nous annonçait une chaîne Mou 3. On nous annonçait Last Guardian. On pensait qu'il avait disparu dans les catacombs. On vous balance. Ah c'est Star Wars. Un multi. Alors celui-là je suis devenu fou. J'ai dit putain mais qu'est-ce que c'est le bordel. C'est pas possible. C'est un jeu. Le Black Ops. Ça va être voilà. Le Call of Is Back. J'ai envie de dire. Parce que j'ai vu des gameplays. Un petit peu de YouTuber Sky Rose. Et tout ça. Plus d'autres présentations. Vraiment. Le jeu a l'air vraiment. Moi j'adore. J'ai kiffé le Black Ops. Qu'ils ont présenté. Et puis tellement tellement d'autres jeux. Mais la question que je me suis posé moi. Qu'est-ce qu'ils foutent Xbox. Je me mets à la place un petit peu des joueurs Xbox. Franchement. Oui. Ils vont me dire. Parce que moi je vous parle d'un Dallas Essence. Ça me fait chier pour eux. Les mecs ils ont lâché 500 boules. À la sortie de la console. Parce qu'ils valent une kinette à la con. Là ils sortent une manette. Ils se portent en plus. Mais ils perdent la licence Call of Duty. Mais ouais. Mais ouh là. Ils ont craqué. Ça franchement. Ça m'a fait un peu chier. Parce que. Moi je suis vraiment. Je suis pour les deux. Je suis surtout pour les joueurs. Ça m'a fait chier de voir quand même. Voilà. Microsoft. Ils foutent un peu de la gueule du monde. Par contre. Qu'est-ce que j'ai trippé. Parce que moi je suis sur PlayStation. Les gars. Quand j'ai vu tout ce qui va arriver. Je suis content. Je suis désolé pour vous. Je vous salue tous. Je vous salue tous les joueurs. Je salue tous les gamers. Toutes plateformes confondues. C'était GG. C'était le test de Barkham. De Batman Arkham Knight. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour ma part. Je souhaite un très bon été. De très bonnes vacances. Pour ceux qui ont la chance d'y aller. Moi en tout cas. Je me casse. Je suis bronzé au soleil. Et puis. Je vous dis. Rendez-vous. Peut-être sur une chill down. A coup sûr. Je vous remets à le dire. Les gars. Rendez-vous à la rentrée. Me concernant. Avec notre ami. Solid Snake. Voilà. C'était GG. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Il y a la fameuse surprise. Que je vous ai parlé. Ne ratez surtout pas. La dernière minute. De ce test. Ne le ratez surtout pas. Vous allez triper. Ciao. Ciao. C'était Bato. Sous-titrage Société Radio-Canada Agents neutralisants déployés. Trion de l'explosion réduit de 50%. Je surveille ce bâtiment. Vous n'avez plus le temps. Je vous en prie. Partez tout de suite. Je fais ce que vous m'avez appris. Ce qui est juste. C'est tout ce qui compte. Maître Bruce. Je vous en conjure. Vous devez sortir de là. Si c'est à propos de Mademoiselle Gordon. Vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé. Sauvez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'ai manqué.